A l'échelle des temps géologiques, un million d'années est une période courte. Et pourtant, depuis 2010, lorsque Yann Arthus Bertrand avait réalisé son documentaire sur les volcans, plusieurs changements sont observables. Et de nombreux progrès ont été faits. Les scientifiques ont désormais les yeux rivés au ciel pour observer les volcans d'autres planètes. Ils ne sont plus uniquement vus comme une menace. Les hommes apprennent à vivre à côté de ces forces de la nature et à en tirer profit. Les Islandais notamment utilisent de plus en plus la géothermie. Mais avant de nous rendre dans ce pays nordique, regardons ce qui a changé depuis 2010. Les déchets peuvent se révéler plus utiles que prévu. Et ce qui nous effraie, devenir une source inépuisable d'énergie. La Terre compte près de 1500 volcans actifs, un immense potentiel. Nous ne pourrons jamais les dompter, ni en être à l'abri. Ces montagnes ardentes n'ont pas non plus livré tous leurs secrets. Mais en les étudiant, nous pouvons espérer en percer quelques-uns. Sous-titrage Société Radio-Canada